Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le rapport USDA sur les surfaces qui a surpris l'ensemble du marché et a entraîné une envolée des cours à Chicago. Nous irons ensuite au Canada où le climat sec sera à surveiller. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi il y a autant de fluctuations des prix sur le colza sur Euronext. Enfin, nous évoquerons l'impact du gel en France qui vient poser des interrogations sur les précédentes bonnes notations des cultures des orges de printemps. Générique Le dernier rapport USDA a enflammé les marchés de Chicago et d'Euronext avec des surfaces américaines de maïs et de soja estimées bien en dessous des attentes pour la prochaine campagne à 91 et 87 millions d'acres. De telles surfaces ne laissent pas la place à un incident climatique au vu de la tension des bilans de fin de campagne. La période de semis sera donc plus que critique et il faut savoir que l'USDA publiera son second rapport le 30 juin prochain après ces semis. Les pharmaces américains auront-ils semé plus de baïs et de soja que prévu ? Tout va dépendre des prix proposés sur le marché dans les jours suivants. Générique Les réserves hydriques des sols se réduisent au Canada à cause des conditions climatiques trop sèches. En effet, les niveaux de précipitation cumulés depuis le début de la campagne sont au plus bas depuis au moins 5 ans dans le Saskatchewan, le principal état producteur de canola. A terme, cela pourrait donc entraver les semis mais aussi le bon développement des cultures et cela risque de soutenir d'autant le prix du colza européen. À surveiller donc. Générique Après avoir gagné plus de 12 euros par tonne suite à la sortie du rapport USDA le 31 mars dernier, la graine de colza s'est effondrée sur Euronext le lendemain sur l'échéance la plus rapprochée. Juste un chiffre, elle a perdu 20 euros par tonne le 1er avril à la clôture. Alors comment expliquer une telle fluctuation de marché ? Tout simplement car elle résulte des prises de profit des fonds d'investissement. En effet, ces derniers spéculent à la hausse comme à la baisse. Ils ont pris leur profit avant la fermeture de 4 jours du marché de Euronext pendant les fêtes de Pâques. Attention donc car la fluctuation des prix demeure toujours forte sur le marché du colza. Générique 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 Générique